Bonjour mes amis, qu'est-ce que je n'ai pas entendu pour avoir dit tout simplement une factualité que tout le monde peut vérifier ? J'ai dit que les terroristes qui ont frappé en Europe ces dernières années n'étaient pas d'origine saoudienne. Je pense que c'est une factualité que tout le monde peut vérifier, mais une partie des gens qui m'écoutent n'étaient pas prêts ou ne sont pas encore prêts à entendre ce genre de choses. Alors, pour vous clarifier, pour aller au bout de ma pensée, je pense personnellement, et c'est assez facile à vérifier d'ailleurs, que l'islam du Maghreb est beaucoup plus dangereux, est infiniment plus dangereux que l'islam d'Arabie Saoudite. Et que l'islam de France est encore infiniment plus dangereux que l'islam du Maghreb. Voilà ce que je dis, ça c'est ma théorie. C'est une théorie basée sur des faits en fait. Ça c'est le premier point. Deuxième point, j'ai constaté dans les commentaires un amalgame parfait qui est fait entre le régime saoudien et le saoudien de base, d'accord, et le citoyen saoudien. Et ça, ça mes amis, c'est pas quelque chose à laquelle je peux souscrire, je peux vous donner un exemple tout bête pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Imaginons que j'amalgame les français à leur régime. Pourtant, j'aurais plus de raisons d'amalgamer les français à leur régime que les saoudiens au leur. Pourquoi ? Parce que les français, il leur a été donné de voter, d'accord, ils ont choisi démocratiquement le régime qui est à Paris aujourd'hui. Et c'est un régime qui, sur le terrain, est en train de faire quoi ? Est en train de faire le VRP des assassins en Syrie, des tueurs, d'accord, des gens qui n'hésitent pas à égorger des enfants devant des caméras. Votre régime de Paris est en train de le défendre aujourd'hui, d'accord. Donc, si je vous amalgame à votre régime, je vais vous traiter tous de terroristes. Je vais vous dire que vous avez voté pour ce régime, ce régime vous représente, d'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais vous dire des choses très simples. Vous savez, des fois, on complique le débat et tout ça, mais je pense qu'il faut aller simple. Aujourd'hui, la France a probablement un des régimes les plus racistes depuis le Troisième Reich. Parce qu'aujourd'hui, je le lis comme ça. Les gens qui sont en train de se faire décapiter, massacrer, vendre dans des cages en Syrie par des terroristes qui sont soutenus ouvertement par la France. Je vais vous dire un truc. Si la composition raciale des victimes était différente, la France n'aurait pas eu l'attitude qui est la sienne aujourd'hui. Voilà ce que je dis. Moi, je prétends aujourd'hui que la France continue à soutenir les terroristes parce qu'ils n'ont strictement rien à foutre, pour vous le dire de manière violente, que du bougnoul, massacre du bougnoul. Voilà l'idée. Vous avez compris ça ? Voilà, très simple. Voilà, c'est parti maintenant. Je vous l'ai dit. Alors, je vais vous dire un truc simple. J'aimerais que vous remontiez vos pantalons, si c'est possible, si ce n'est pas trop vous demander, d'accord ? Est-ce que vous ne voudriez pas ? Je vous propose un plan extrêmement simple. Est-ce que vous ne voudriez pas ? Je ne suis pas français, je n'ai pas de passeport français, je n'ai pas de nationalité française, je ne fais pas de politique en France et je n'ai pas le projet de vivre en France d'ici ma mort et ma retraite. D'accord ? Mais je vais vous dire un truc. Ce serait une très bonne chose pour vous, pour la paix dans le monde, que vous retrouviez le contrôle de votre pays. Est-ce que c'est trop vous demander de remonter vos pantalons, de prendre le contrôle de votre pays et de virer ces gens qui sont en train de détruire votre culture, en train de détruire votre héritage, en train de foutre où tout a l'égout des siècles d'acquis et d'histoire, d'accord ? Et qui en plus, n'est-ce pas ? Parce que vous dites que... Je vais vous dire votre discours, je m'interromps là parce que je vais vous dire. Je vais vous dire le problème avec vous. C'est que vous dites, écoutez, nous, Français, nous sommes prêts à nous sacrifier. Regardez, on baisse le pantalon, on se sacrifie parce qu'on ne veut pas passer pour des racistes. Je vais vous dire un truc, vous êtes pire raciste que le troisième rage. Voilà, je vais vous le dire. Voilà, quelqu'un vous le lâche aujourd'hui, d'accord ? Parce que si vous me dites que François Hollande et son équipe qui soutiennent le terrorisme contre les bougnouls, contre nous, d'accord ? Partout dans le monde, sans représenter pour vous l'antiracisme, c'est que vous avez besoin de prendre la juvamine, d'accord ? Alors, je vais vous proposer un plan simple. Vous votez pour les racistes, d'accord ? Vous votez pour le Front National. D'accord ? Vous votez pour le Front National. Vous prenez le contrôle de votre pays, ok ? Prenez le contrôle de votre pays. Vous remontez vos pantalons. Vous vivez dans la dignité. Et puis les arabos-musulmans et les bougnouls vivent aussi dans la dignité dans leur pays. Est-ce que ce n'est pas un plan qui vous semble soudainement meilleur que l'actualité qu'on est en train de vivre tous ? Parce que ce qui est en train de se passer, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc très simple, d'accord ? Je vais vous dire... Excusez-moi de la violence du propos, mais c'est des choses sérieuses qui sont en train de se passer. Je vais vous dire un truc très simple. Le terrorisme qui est en train de se passer en France. Vous, toi, électeur de base, vous n'êtes pas complètement innocent de cela. Vous avez un régime, je vous explique. Les gens qui sont en train de commettre des atrocités, comme celle du Bataclan, comme le gars qui a roulé sur des gens le 14 juillet en camion. Ces gens-là sont comme cul et chemise avec votre régime. D'accord ? Ne pensez pas que parce que votre régime les finance ou que votre régime les soutienne sur la scène internationale, qu'ils vont vous épargner. Je dirais même le contraire. Tous les pays qui fricotent avec le terrorisme, leurs citoyens finissent par se faire massacrer au couteau. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de justice dans ces choses-là. C'est que vous ou toi, tu as bêtement voté comme ça, comme un crétin. D'accord ? Tu as bêtement voté pour la gauche. Et qu'est-ce qui va se passer ? Un camion te roulera dessus un jour. Tu comprends ce que je veux dire ? Alors, tu ne vois pas le rapport, mais moi je le vois. D'accord ? Parce que le camion, il ne va pas rouler. Il ne va pas rouler sur les assassins que tu as mis au pouvoir ni sur leur famille. Il va rouler sur toi. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, je vais vous dire un truc. Prenez votre carte au Front National. Je pense que là, on se tutoie. D'accord ? On va se dire les choses très directement. Reprenez le contrôle de votre pays. Je ne sais même pas s'il est temps encore. D'accord ? C'est peut-être... Les élections à venir seront probablement la dernière fois. Si vous ne reprenez pas le contrôle de votre pays, juste acceptez que c'est parti où tout a les goûts. Et puis, on vous regardera tous couler gentiment. D'accord ? Mais, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Je réfléchis pour vous. D'accord ? Tu vas sur le site du Front National. Tu prends ta carte du Front National. D'accord ? Et tu vas voter pour eux aux prochaines élections. Et moi, je t'explique le reste après. D'accord ? Tu fais ça. D'accord ? Et puis, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas arrêter les vidéos. Je serai toujours là. Quand tu auras fait ça. Quand tu auras fait ce geste. Et tu verras ton pantalon se remonter. D'accord ? Et tu verras un régime qui ne soutient pas le terrorisme. Et tu ne verras pas un régime qui est aussi raciste que le Troisième Reich à Paris. À ce moment-là, moi, je viendrai t'expliquer tout ça. Moi, je viendrai te raconter ce que tu as gagné. D'accord ? D'accord ?